Aujourd'hui on va parler de la résolution algébrique d'une équation du second degré dans l'ensemble C. Alors soit A, B, C partient à C étoile, que roi C, que roi C. On considère l'équation E, A, Z au carré, plus B, Z, plus C est égal à zéro. Alors on a pris A différent de zéro, car si A est égal à zéro, on aura une équation du premier degré. Et exactement comme vous avez vu dans R, pour résoudre cette équation, on calcule le discriminant delta est égal à B au carré moins 4A fois C. Alors on a deux cas possibles. Premier cas, si delta est différent de zéro, soit delta minuscule appartient à C, tel que delta minuscule au carré est égal à grand delta. Alors E, dans ce cas, admis deux solutions distinctes, z1 et z2 définies par z1 est égal à moins B, moins petit delta sur 2A, et z2 est égal à moins B, plus delta minuscule sur 2A. De plus, on a la factorisation. A, Z au carré, plus B, Z, plus C est égal à facteur z moins z1, facteur de z moins z2. Deuxième cas. Si delta est égal à zéro, alors E admet une solution, dite double, définie par Z est égal à moins B sur 2A. De plus, on a la factorisation. A, Z au carré, plus B, plus B, plus C est égal à un facteur de z moins C plus B sur 2A, le taux au carré. Je passe à la correction de l'exercice d'application. Ceci a-t-il, ce qui s'étant, c'était une solution que c'était une solution de l'exercice d'essayère, c'était le coup de l'exercice d'e. Alors, résoudre dans ces, les équations suivantes. La première équation, premièrement, la première équation, z au carré, moins 2 facteurs de 2 plus i fois z, plus 6 plus 8i est égal à 0. Je cherche delta, qui est égal, ça au carré, b au carré, c'est 4, facteur de 2 plus i au carré, moins 4, facteur de 6 plus 8i. Qui est égal à 4, facteur de 3, 2 au carré, moins 1, plus 4i, moins 24, moins 32i. Qui est égal à 12, moins 24, c'est moins 12, plus 16i, moins 32, c'est moins 16i. Qui est égal à 4, facteur de moins 3, moins 4i. Alors, je cherche delta, qui est égal à x plus yi, tel que delta au carré est égal à moins 3, moins 4i. Ce qui signifie que x au carré, moins y au carré, est égal à moins 3. x au carré, plus y au carré, est égal à 9 plus 16, racine carrée de 9 plus 16, c'est la racine carrée de 25, c'est 5. Et x, y est égal à moins 2. Ce qui signifie que x au carré, est égal à 1, et que y au carré, est égal à 4. Et le produit est négatif, plutôt. Donc, delta est égal à 1, moins 2i. Donc, z1 est égal à 2, c'est moins b, 2 facteurs de 2 plus i, moins 2 facteurs de 1 moins 2i, sur 2. qui est égal à 2, qui est égal à 2, qui est égal à 2, plus i, plus 2 facteurs de 1 moins 2i, le tout sur 2, qui est égal, je simplifie par 2, c'est égal à 2, plus i, plus 2, ici c'est moins 4i, plus 4i, donc ici c'est plus 5i. Et ici c'est moins 4i, qui est égal à 4 moins 3i. Et voilà, s, l'ensemble de solutions, c'est 1 plus 5i, et 4 moins 3i. La deuxième équation, 1 plus i, z au carré, plus 6 plus 4i, z, plus 9 plus 7i, est égal à 0. Alors, ici, pour simplifier le calcul, on peut multiplier le nombre de l'équation, les coefficients de l'équation, par le conjugué de 1 plus i, c'est-à-dire ça, et c'est équivalent à 1 moins i, fois 1 plus i, z au carré, plus 1 moins i, fois 6 plus 4i, z, plus 1 moins i, facteur de 9 plus 7i, est égal à 0. Ce qui signifie, ici, ça va donner 2z au carré, plus 6 plus 4i, c'est 10, 10 moins 2i, z, et plus 8, c'est 9, c'est 9, c'est 9, plus 7i, 9 plus 7i, c'est 9, c'est 9, c'est 9, c'est 10, 10 moins 2i, est égal à 0. Je simplifie, je factorise par 2, z au carré, plus 5 moins i, z, plus 8 moins i, égal à 0. je simplifie par 2, il me reste z au carré plus 5 moins i z plus 8 moins i égale 0. Je charge delta, c'est égal à 5 moins i au carré, mon 4 facteur de 8 moins i, qui est égal à 25 moins 1, c'est 24, moins 10i, moins 32, plus 4i, qui est égal à moins 8, moins 6i. Alors on cherche soit, petit delta est égal à x plus yi, tel que delta au carré est égal à moins 8 moins 6i. Alors ça signifie que, x au carré moins y carré est égal à moins 8, x au carré plus y au carré est égal à 4 ou 5i, c'est 10, et xy est égal à moins 3. Ce qui signifie que x carré est égal à 1, et que y carré est égal à 9, et que xy est négatif. C'est-à-dire que delta est égal à 1 moins 3i. Alors z1 est égal à moins 5 plus i, moins 1 plus 3i sur 2, qui est égal à moins 3, moins 3 plus 2i. Et z2 est égal à moins 3i sur 2, est égal à moins 2, moins i. Donc s, l'ensemble solution, c'est moins 3 plus 2i, et moins 2, moins i. Bon, la même chose pour la troisième équation. Je passe à résoudre, je passe à la deuxième question, deuxième partie de l'exercice. Résoudre dans C l'équation suivante. Z2 est égal à plus 4, moins i moins 1, z au carré, moins i est égal à 0. Donc posons pour ça, posons, 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 grand Z est égal à z au carré. Ça, c'est E1. Donc E est équivalent à grand Z au carré, plus 1 moins i, grand Z, moins i est égal à 0. Delta est égal à 1 moins i au carré, moins, c'est plus 4i, qui est égal, ici c'est 2i, moins 2i, plus 4i est égal à 2i, et 2i, c'est 1 plus i le taux au carré. Donc grand Z1 est égal à moins b, c'est moins 1, plus i, moins 1 moins i sur 2, qui est égal à moins 1. Et moins 1, c'est moins i au carré. Ça veut dire que Z1 est égal à z au carré, Z1 au carré, si vous voulez, ce qui signifie que Z1 est égal à i, et Z'1 est égal à moins i. Z2 est égal à moins 1, plus i, plus 1, plus i, sur 2, est égal à i. Et i est égal à 1,5 fois 2i, qui est égal à 1,5 fois 1 plus i au carré, qui est égal à racine carré de 2 sur 2, 1 plus i, le taux au carré. Ça veut dire que Z2 est égal à racine carré de 2 sur 2, 1 plus i, et Z'2 est égal à moins racine carré de 2 sur 2, facteur de 1 plus i. Donc l'ensemble de la solution, c'est i, moins i, racine carré de 2 sur 2, 1 plus i, et moins racine carré de 2 sur 2, 1 plus i. Pour la deuxième question, pour la deuxième question, Z au carré, moins 2Z, sinus theta sur 2, cos theta sur 2, Z, plus sinus carré, theta sur 2, avec theta appartient à l'intervalle ouvert 0pi. Alors je cherche delta, delta est égal, B au carré, c'est 2 sinus theta sur 2, cos theta sur 2 au carré, moins 4 sinus carré theta sur 2, qui est égal à 4 sinus carré theta sur 2, cos sinus carré theta sur 2, moins 4 sinus carré theta sur 2. C'est-à-dire, c'est égal à, je factorise par 4 sinus carré theta sur 2, facteur de 1, de cos cos carré theta sur 2, moins 1, c'est égal à, moins 4 sinus carré theta sur 2, qui est égal à 4 sinus carré theta sur 2, qui est égal à, je remplace, moins par, I au carré, fois 4 sinus, à la puissance 4, theta sur 2, qui est égal, entre parenthèses, I 2, 2I sinus carré theta sur 2, le tout au carré. Alors, Z1 est égal à 2 sinus carré theta sur 2, cos sinus carré theta sur 2, moins I fois 2 sinus carré theta sur 2, le tout sur 2, je simplifie par 2, est égal, je factorise par sinus carré, sinus theta sur 2, plutôt, facteur de cosinus theta sur 2, moins I sinus theta sur 2, qui était plus que, ça est égal, à sinus theta sur 2, cosinus moins theta sur 2, plus I sinus moins theta sur 2, et puisque, ça c'est égal, et puisque, theta est compris entre 0 et pi, ce qui signifie que theta sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2, donc sinus theta sur 2, c'est un réel positif. Donc, je peux l'écrire sur la forme trigonométrique, c'est sinus theta sur 2, moins theta sur 2, ou bien je peux l'écrire sur la forme, sinus theta sur 2, E, moins I, theta sur 2. Deuxième solution de cette équation, z2 est égal, c'est égal à 2, sinus theta sur 2, cosinus theta sur 2, plus I fois 2, sinus carré theta sur 2, le tout sur 2, c'est, je simplifie par 2, il me reste, il me reste, sinus theta sur 2, c'est un réel positif, cosinus theta sur 2, plus I sinus theta sur 2, qui est égal à sinus theta sur 2, E I theta sur 2. Donc, l'ensemble de solutions, c'est sinus theta sur 2, E moins I theta sur 2, et sinus theta sur 2, E I theta sur 2. Merci.